bonjour bonjour les enfants comment allez vous alors avec vous monsieur chef de l'aile de la chaîne japonique tv je vais vous raconter en compte il s'agit ici de blanche neige voici blanche neige avec sa mère reine je vais vous raconter maintenant l'histoire des lieux blanche neige la naissance alors regardez bien c'était l'hiver d'accord une arène causée assise sur son trône près d'une fenêtre dont le cadre était en bois d'ébène ça veut dire loin tandis que la neige attendait un très gros flanc voici des flocons de neige en cousant la reine se pique à le doigt et quelques gouttes de sang en verre sur la neige alors la reine causée et malheureusement se pique à le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige le contraste entre le rouge du sang la couleur de la fenêtre et la blancheur de la neige il faut simplement comprendre que la couleur de la fenêtre était noir était c'est beau qu'il se dit je voudrais avoir une petite fille je c'est la reine qui paraît je voudrais avoir une petite fille qui et la peau blanche comme la neige les lèvres rouges comme ce sont les yeux et les cheveux noirs comme les mentons de cette fenêtre peu de temps après elle eut une petite fille à la peau blanche comme la neige aux lèvres rouges comme le sang aux yeux et aux cheveux noirs comme les belles on l'appela blanche neige on l'appela blanche neige alors ce conte d'après les frères green intitulé tout simplement blanche neige alors qui blanche neige c'est donc cette petite c'est donc cette fille c'est donc cette fille qui a les cheveux et les yeux noirs comme le cadre de la fenêtre qui était en bois d'ébène elle les lèvres rouges et elle a la peau tout à fait blanche comme la couleur de la neige